salut les amis c'est alex aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo un peu particulier achat surtout mais achat et aussi des cadeaux car je vous ai fait une vidéo vlog de république avec mes amis avec des amis l'exator bien sûr ses amis bien sûr il y avait il ya aussi projet dream project dream pardon excuse moi si tu l'entends la vidéo project dream voilà voilà je j'étais content de l'avoir vu et ça m'a fait trop plaisir il s'est fait super plaisir donc je pense qu'il a dû faire sûrement sortir cette vidéo parce que la vidéo que je vous la mets je la mettrai vraiment plus tard sur la chaîne voilà donc cette vidéo là vous la verrez voilà je la tourne en ce moment pendant mes vacances mais si vous la verrez ça sera peut-être à la rentrée enfin au moins fin septembre au moins je dirais parce que d'autres vidéos qui sont en ligne le urbex voilà donc je vous fais une vidéo car j'ai eu project dream project dream il m'a envoyé tous les m'ont fait il m'a fait beaucoup de cadeaux mais aussi je lui ai donné un peu d'argent car il m'a donné quelques quelques jeux vidéo pour la collection et aussi parce que je les voulais et en même temps et en même temps les amis il m'a fait une petite réparation de ma playstation 4 j'essaierai de vous enverrez je vous serai de vous enverrez des photos de l'état où il était ma ps4 à l'intérieur incroyable la poussière qui a eu wow j'essaierai de vous la mettre juste là voilà ma ps4 pour l'instant je sais pas quand je vais la retourner mais bon d'ici là je leur a peut-être tourner voilà voilà la psk j'ai récupéré ma ps4 voilà elle était dans un état pitoyable elle était poussiéreux et en plus il y avait la pâte thermique qui a été voilà apparemment j'ai bien compris je pense que le magasin que j'avais fait la réparation ils m'ont pas fait très bien leur boulot j'espère que d'ici là ça va fonctionner et voilà elle avait fonctionné quand on l'a testé donc voilà il m'a reformaté la console malheureusement faudra je récupère mon compte tout ça avec mon pote j'ai un ami qui sait faire voilà donc si tout va bien je reprendrai plus tarder là et vous je sais pas quel moment mais voilà ma ps4 elle est réparée merci à toi project dream parce que grâce à toi ben t'es vraiment un sacré t'es un sacré réparateur franchement il est très bon là dans ce genre de domaine et c'est grâce à lui je voilà et du coup je vais je vais je vais offrir un petit quelque chose à la fin tout ça je lui remercie et à sa façon et voilà merci vraiment l'ami franchement tu es quelqu'un de super top quelqu'un que j'apprécie beaucoup c'est grâce à moi si tu connais l'exactor et ses amis j'espère que ça t'a fait plaisir le petit moment qu'on a passé et aussi ta semaine que tu as passé avec d'autres personnes et franchement à paris donc franchement bah merci à toi pour te pour ton pour ton bon coeur que tu as envers moi donc pour ta passion aussi tu es un vrai passionné et ça ça se voit que tu es quelqu'un de très passionné donc je te fais un petit compliment pas pleurer voilà je pense qu'il comprendra voilà et puis aussi j'avais acheté un petit peu de jeux vidéo mais vraiment voilà j'ai acheté quelques petits jeux là bas mais voilà j'ai fait un petit plaisir vite fait dans la république mais bon je me suis récupéré de la game boy voilà j'ai récupéré deux cartouches de game boy voilà et le reste bah c'est des jeux que qui m'a offert plus des accessoires j'ai un jeu de ps2 que j'ai carrément pris il m'a mis en réservation ce que je voulais voilà il ya des accessoires et les cartes aussi les amis donc on va commencer par les par les petits achats les achats que je me suis fait à république voilà je me suis acheté deux petites cartouches game boy que j'avais pas dans le full set comme d'habitude je fais le full set je me concentre vraiment sur la game boy maintenant aujourd'hui aujourd'hui c'est la game boy que j'aime que j'apprécie plus et c'est une console que je veux vraiment collectionner dès que je peux je m'en achète de temps en temps voilà j'ai eu l'occasion de m'en acheter que je n'avais pas à des bons prix en plus bon pour 20 euros j'ai récupéré un jeu que je ne vois pas souvent c'est par game tech donc je sais pas si vous verrez bien au pire je mettrai la petite photo au pire je mettrai une photo de l'âge du jeu vous la verrez peut-être bien que j'ai pas fait en fausse caméra voilà donc c'est un petit jeu je sais pas ce que ça vaut voilà je vois pas souvent ce genre de petit jeu donc on dirait des petits des petits personnages préhistorique avec des dinosaures ouais donc c'est un jeu je sais pas si c'est comme prehistory man ou je sais pas c'est pas courant de voir ça donc très content cela je l'avais pas bon 20 euros quand même c'est son prix je pense donc je suis très content de l'avoir récupéré pour la collection surtout et aussi je l'avais j'avais vu voilà voilà cela je l'ai acheté à 20 euros donc j'ai acheté à trader game 20 euros alors je vous explique je vous dirai à la fin j'ai eu une promotion de trader game j'ai acheté que là bas voilà donc cela à la base il était à 20 euros voilà et le second jeu je l'avais pas bon il manquera le numéro 3 je l'ai toujours pas j'ai le 1 normalement dans la collection ça c'est sûr je vous l'ai présenté même en vidéo il ya longtemps donc je possède maintenant je possède le tortue ninja black front je sais pas comment ça se dit donc ça c'est le deuxième je me suis renseigné c'est le numéro 2 ça c'est certain donc très content je l'avais pas et je l'avais pas bon celui-là il était à 25 euros bon le prix vraiment pour moi c'est un très bon prix au vu l'état et vu que c'est un jeu voilà on peut le quand même le trouver c'est pas le jeu le pas le jeu de rare malade je pense que trop être le 3 et j'ai pas de bêtises dites le moi en commentaire donc très très content celui là je l'avais pas donc c'est un jeu de plateforme je pense comme le 1 même le 3 et voilà donc très content et en très bon état c'est pour ça que je me suis dit je le prends tout de suite voilà du coup j'ai des pays du coup alors je vais vous dire qu'à la base ça coûtait 45 euros à dire qu'entre 44 45 euros et du coup j'ai gagné 5 euros de ma carte réduction et du coup bah avec 5 euros j'ai lu à 40 euros voilà voilà je lui ai à 40 euros au lieu de 25 euros au lieu de 45 euros voilà franchement je suis très content attend que j'ai dit bah oui c'est ça voilà donc très content de les avoir récupéré à trader game donc cela je les avais pas et ça me fait plaisir de les avoir récupéré pour la collection voilà un petit achat un petit achat sympa et j'ai eu une petite réduc voilà pour les avoir voilà les amis donc ensuite je vais vous montrer ce que je lui ai acheté après je sais pas si les autres trucs mais normalement il m'avait dit il m'avait dit c'était des cadeaux donc il m'a tout donné en plus il y a des trucs très sympa qui m'a qui m'a filé en plus je suis très content donc je lui ai quand même acheté un jeu vidéo un jeu que je voulais avoir pour le full set bien sûr le ps2 donc celui-là très content le auto modeli stars donc apparemment il est très très il est très très bon ce jeu là en apparemment on dit bien ce jeu là par calcom qui a fait le jeu donc c'est un jeu de qu'est un jeu de bagnole qui n'est pas on voit pas souvent le style chez chenny non les graphiques c'est vraiment comme bord de hollande par exemple les mêmes graphiques ça fait très penser à bord de hollande au niveau graphique ou le 13 aussi je crois je le rappelle les graphiques ça fait penser à ça voilà bon désolé si vous voulez le reflet voilà il est en tout temps français fou le français on va dire il est complet en plus c'est pour ça que voilà je vous dis pas le prix je préfère pas lui dire je vous dis pas combien je lui ai acheté je préfère regarder en animant mais je lui ai acheté ce jeu là et merci à toi franchement bah merci pour ton ta gentillesse de me l'avoir réservé parce qu'il y avait des gens qui lui demandaient ce jeu là et il me l'avait dit à réserver le jour il viendra à paris il me l'emmènera donc merci il l'avait en doublon je suis pas de bêtise il l'avait en double donc c'est très content du coup je l'ai récupéré son petit jeu de ps2 et vraiment en très bon état et il en prend vraiment soin de ses jeux et merci vraiment de ta gentillesse pour ça et encore c'est pas fini il y a encore des cadeaux je vais vous montrer tout ce que tout ce que je vais vous montrer voilà ensuite alors bon après je vous dis c'est des cadeaux bon déjà je vais présenter quelques petits trucs alors j'ai j'ai un petit zelda en pixel très sympa voilà il m'a filé ça alors ensuite je vais vous montrer des petites cartes voilà je lui il avait plein de cartes alors du coup ses potes et tout on a pris des cartes il y avait des yu-gi-oh moi ça m'intéresse pas moi je voulais prendre des dragon ball z après il y avait christ qui a voulu prendre des d'autres dragon ball z donc il les a pris des bonnes cartes et des cartes vraiment de mon époque mais j'ai bon voilà il les a pris un mais moi j'ai pris des cartes style japonais mais vraiment sympa voilà j'ai le voilà j'ai un but de mât moi je vais montrer rapidement j'ai un j'ai pris un lui pilaf le l'ami de son goku là ou pas en dragon ball le l'ancien entraîneur de tenchei han bien sûr lunch en version ouais elle est un peu énervé là lui là vous connaissez tous shishi quand elle était puenne son goku quand elle était jeune aussi son goku super saiyan normalement ou saiyan blue jackie chune bien sûr le tortue génial tortue génial tortue génial j'avais aussi pris celui-là j'ai d'autres cartes normalement ça c'est les cartes de cela voilà 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 c'est pour ça je voulais faire une vidéo séparée voilà le petit végéta super saiyan blue encore une belle carte de tortue génial le sang goku aussi les cartes qui brillent elles sont belles en plus le freezer première dernière forme freezer golden freezer sans goku encore en plus si oui il attaque le le dieu où il était petit là quand il était jeune ou peut-être ça doit être ou peut-être c'est peut-être un petit colon moi je dirais c'est moi je pense que c'est le jeu le jeu je pense super saiyan le le végéta le grand père de son goku tant tu te gênais quand il se met quand il mis un coup de pied petit coeur sans gohan adolescent ou adulte je dirais végéta végétau version super saiyan blue en dragon ball broly ah je l'ai en double cela bah celui-là je vais le mettre en je suis là je ferai un petit cadeau voilà celui-là je l'avais pas au pot super saiyan blue super saiyan 3 de sans goku en quand il était mort comment il s'appelle déjà lui j'ai oublié tease ah merde j'oublie son petit coeur voilà la grand mère encore lunch crilin végétau encore le dieu colo encore le crilin quand il était petit je crois c'est mi-ser-saint-an son végéta magique végéta il est beau sûr sangone je sais plus c'est quel moment il est grand encore crilin quand il met un coup de pied à ça c'est le fameux terriens qu'on voit qu'on radis de la rive le sangone quand il était petit verus voilà j'en ai un je vais essayer de me je vais essayer de collectionner les cartes héros franchement ils sont chouettants je vais peut-être me mettre à les acheter ces cartes là les cartes les cartes je les aime bien moi je suis pas trop carte mais là les cartes et des bezels je les aime bien donc moi je trouve que je vais peut-être faire une petite collection je vais faire un petit plaisir je vais les acheter surtout les ranges elles sont magnifiques le petit pont là quand il était un dragon ball super j'étais le petit crilin quand il était petit à l'époque de dragon ball sangoten moi j'ai pas train par contre j'ai le petit un autre un autre sangongu quand voilà et bien sûr j'ai bien sûr le j'ai black voilà j'ai le black transformé black rosé voilà voilà désolé pour la durée du vidéo ensuite les amis un accessoire j'ai récupéré enfin il m'a filé pendant une adaptateur pour les ça c'est génial j'étais content il m'en avait parlé j'ai dit ouais ça m'intéresserait ce genre de truc et ça c'est trop bien pour pouvoir mettre multi pour pas mettre tout temps débrancher et ça ça peut servir c'est super cool d'avoir que d'avoir vu ça après il m'a filé une manette c'est pas je crois c'est inofficiel normalement de sega voilà c'est peut-être master system ou je crois c'est master system je dirais ouais peut-être bah tiens mon système j'ai une carte que je fais master system c'est quoi c'est le gris spice coeur voilà ensuite j'ai quelques jeux méga drive il y en a qui sont officiels normalement voilà il y en a certains qui sont officiels alors ça c'est du job ça c'est sympa je sais pas si c'est des vrais moi je pense pas il m'a dit tu fais ce que tu veux voilà je sais pas c'est quoi comme jeu ça me dit quelque chose mais j'ai vu ça gelé dans la collection c'est le super un clair ensuite je montre les meilleurs jeux après après le désert trop désert strike voilà ensuite un jeu un jeu génesis en version us le dragon sclère voilà bah dis tu les gars comme tu veux après en génesis ça je peux peut-être le mettre dans la console je sais pas c'est quoi comme nom le baltel catch pas c'est quoi comme jeu hein ensuite le blight vengeance je connais pas et c'est cool de l'avoir ça même si c'est pas une vraie cartouche mais ça c'est sympa ça doit coûter cher ça ça coûte très cher à la base mais je suis quand même content mais c'est pas une vraie cartouche le alias dragon voilà je suis content quand même l'avoir regardant pour y jouer pour peut-être les joueurs avec voilà ensuite il ya encore des cartes les amis et ça c'est d'autres dragon ball z alors j'ai une carte comme ça là de sang goku et le jiren voilà après j'ai un broly ah oui ça c'est dans les super broly ouais ça je suis content de l'avoir est magnifique c'est sang goku et le gorille quand il est en gorille voilà petite carte de dragon dans les dragon ball super je dirais un petit haut longue voilà et bien sûr il m'a fait des cartes de gilet g qu'il avait j'ai un je savais même pas que ça existait genre c'est des jeux de cartes avec un genre du grenier donc là il ya son pote là et bien sûr harry pot beurre avec jdg voilà bon c'était sympa je les prends je suis fan des jdg après il m'a filé des trucs alors je sais pas ce que je vais en faire moi il m'a dit tu gardes en ta collection c'est ce qu'il m'a dit après voilà si vous connaissez ce genre de console c'est vague le vague tec après si un jour je trouve la console j'ai plus que le prendre c'est peut-être marrant essayer ce genre de console vraiment pour enfants il y avait aussi celui-là et le winnie ourson voilà après il m'a filé une petite manette alors ça c'est génial alors ça c'est cool elle n'est pas officielle mais ça fait toujours plaisir d'en avoir une donc ça c'est cool merci à toi ça ça peut servir après il m'a filé une cartouche game boy ou après il m'a dit faut que je trouve la vis mais il n'y a pas de souci donc je pense que je l'avais pas j'ai vérifié j'avais le 2 mais j'avais pas loin voilà le donkey kong le donkey kong lang le 1 donc j'ai le 2 mais il m'ancra avec le droit il m'ancra juste numéro 3 et je les ai tous il faut vraiment j'ai trouvé une petite vis voilà pour le remettre comme avant après il m'a filé des ds attendons vous montrer des ds je vais vous montrer les les micro vision philippe pour micro micro pack alors j'ai le numéro 1 un jeu de formule 1 journée 1 donc celui-là je l'avais pas en cartouche je dis pas de bêtises j'avais un autre jeu ouais le jeu de billard donc ce coup je l'avais récupéré en complet après j'ai récupéré il m'a donné celui-là aussi le fiv pack numéro 21 voilà après il m'a filé le philippe numéro 33 voilà non pas d'avoir ça je vais le garder ça c'est ça je vais les garder j'ai pas la console mais je vais les garder quand même c'est quand même collectionnique après je vais le voir avec ma petite cadeau qui m'a fait voilà après voilà il y a des jeux ds je les montrerai à la fin alors par coup je suis content alors je vais montrer quand même quelques fascicules notice tout ça donc le naruto bon bah je vais voir je vais quand même le garder parce que je connais pas du tout les naruto j'ai jamais vu ma vie enfin je connais un mais voilà je suis pas grand femme de ces mangas là à la base donc je vais voir ce que je vais le garder un jeu peut-être un genre je m'investirai dans ça un jour donc merci à toi après il m'a filé un guide de pokémon go par les trucs des nuls là bon je joue plus trop à ce genre de jeu mais bon j'ai arrêté mais bon voilà après il m'a filé à la pour finir la vidéo normalement c'est tout ce qui reste il m'a filé une notice de cela je crois je l'avais peut-être pas la notice donc c'est cool je l'avais pas celui-là de hercule la notice de blache je sais pas si je l'avais des crash bond du blache celui-là c'est pareil après il m'a filé ouais une notice de j'avais des deux trucs mais ils sont ils sont mouillés à cause de l'appui malheureusement bon j'ai quand même récupéré celle là le crash bandigood 2 ça peut toujours servir alors je les garde les notices ensuite ouais j'ai deux notices un jeu que j'ai pas malheureusement mais je vais la garder quand même ça peut un jour si je trouve le jeu à un jeu 64 et bien sûr j'ai le jeu en ouze quand même le super mario 64 voilà et pour finir ça fait plaisir que je vais pouvoir compléter mon jeu de ps2 de harry potter celui-là il est pas je crois c'est la fameuse carte du maraud la carte du jeu là par que de poudlard et bien sûr avec les directeurs qui avait mis leur dédicace quoi voilà donc ça c'est cool parce que ça c'est bas cette l'outil ça c'est ce qui me manquait dans mon dans ma collection je sais plus si c'était dans quel harry potter je crois c'est dans le prince au sang mêlé je dis pas de bêtises ou attend que je regarde pas de bêtises non non c'est le prisonnier d'ascabon voilà j'ai trouvé donc ça ça complétera ma notice de prisonnier d'ascabon alors je vais en train de voir si je le mets dans mon collector ou alors je vais le mettre dans mon en ma version normale je le mettrai dedans ça c'est sûr voilà ah oui bah oui pour finir je vous oubliez bon ils sont pas officiels on va dire c'est des us c'est il m'a prévenu que ce sont des jeux il en a donné il a donné quelques-uns à momo et ses amis bon je suis quand même content parce que c'est quand même un plaisir de les avoir quand même voilà surtout qu'il y a un jeu je suis content d'avoir quand même dans la collection bon c'est pas des officiels je vous dis c'est pas il m'a bien prévenu donc j'ai le pokémon link je connais pas si vous connaissez dites le moi voilà voilà oui les maires sont américaines voilà très bien après il y avait le pokémon revanche revanche ou je sais pas quoi donc je suis quand même content je vais le garder hein c'est un super cadeau franchement merci vraiment pour ce petit cadeau c'est vraiment sympa franchement ça fait plaisir je vais changer la boîte parce que j'ai des boîtes de double celle là elle est imbimée voilà je vais changer la boîte comme ça elle sera la propre et bien sûr qu'il fait plaisir quand même je suis content de l'avoir un type dbz sur ds quand même j'en ai aucun jeu de dbz sur sur ds et là j'en ai quand même un même si c'est pas une version française voilà mais voilà c'est version us mais très content quand même et en plus il est quand même complet bon il est en version anglaise quand je vous ai dit mais bon voilà j'ai la notice quand même il y'a une notice à l'intérieur voilà bon merci vraiment c'est super cadeau que tu m'as fait voilà des jeux des jeux des dvd des accessoires ça ça fait plaisir parce que ça c'est des trucs que je recherche quand même merci pour le tanking kong c'est quand même génial de ta part c'est pas je j'ai pas prononcé je suis désolé de gueuler sur les commentaires si tu m'en vois voilà project dream bah merci vraiment pour ce petit moment que tu m'as fait et voilà voilà bref et merci vraiment pour ces cadeaux parce que c'est des c'est des super cadeaux que tu me fais et ça me touche beaucoup de ta part parce que ça prouve que tu es un véritable ami et un vrai un vrai fidèle abonné et je sais que qu'on a on est on est pareil tous les deux on a on a des difficultés dans la vraie vie et et on se bat pour ça voilà du coup le petit doublon je vais quand même faire un petit cadeau celui-là je vous le donnerai dans un dans un petit colis voilà ça c'est un désolé j'ai un doublon je vais te faire un petit cadeau voilà pour celui-là voilà voilà les amis voilà j'espère que ça vous aura plu cette cette vidéo qui a duré une vingtaine de minutes ça suffira largement j'ai eu le temps de tout vous montrer assez rapidement quand même et voilà j'espère que ce contenu vous aura plu voilà ce sera pas achat on va dire il y aura quand même des achats il y aura un petit peu d'achat et bien sûr un achat quand même j'ai fait de la part de project mais le reste c'est des super cadeaux merci pour ces énormément de cadeaux je suis je me répète mais waouh merci ça fait plaisir et tu m'as fait des bons petits trucs sympathiques quand même des bons petits jeux même si c'est pas des vrais incertains mais bon il se débarrasser et voilà il en a donné pas mal à des à aux amis de l'exator et franchement bah j'espère que ça t'aura plu ce petit moment avec nous et j'espère que tu reviendras et puis de toute façon j'essaierai de venir à lille un de ces quatre pour la pixel day si je peux ça sera un plaisir de te revoir ce moment là voilà j'espère que ça vous aura plu ce spécial achat jeux vidéo et tout ça voilà vous aurez ce contenu d'ici à la rentrée d'ici septembre vous la verrez cette vidéo je vois la programmée parce que la miniature bon je vais essayer de la faire celle là mais voilà bon je vous dis à la prochaine pour des prochaines vidéos allez portez vous bien ciao les amis merci